Salut une bande, ce que je vais te dire n'est pas une vérité en soi, tu le sais. Alors on va d'abord commencer par ça. Je sais que je t'énerve, je sais, je sais. Donc, avant de t'énerver complètement, tu cliques sur mets tes aileux. Comme ça, la vidéo elle disparaît et tu peux passer à autre chose. Comme je t'énerve très souvent, tu cliques sur mets tes aileux, mais aussi tu actives la cloche à côté. Comme ça, à vie, pas simplement pour cette vidéo, mais à vie, tu n'entendras plus parler de cartes de la rue. Voilà, ça c'est ma B.A. pour commencer le stream. Alors, maintenant on va parler du sujet du jour. Je recherchais sur le moteur de recherche sur Chrome des mots comme « opération commando ». En fait, je voulais faire des vidéos sur ce qui s'était passé en Irak, ce qui s'était passé en Afghanistan. Et donc, j'ai tapé les mots-clés « opération commando » et je suis tombé sur un article qui a éveillé ma curiosité et un petit peu ma mémoire. Voilà, cet article, c'est un article de Corse Matin qui remonte à 2018. Alors, l'article en lui-même n'est pas très intéressant. Et le titre, c'est le titre qui m'a accroché. C'est « opération commando » sur Aspreto. Et Aspreto, ça m'a parlé. Alors d'abord, je me suis dit « je connais » parce que, comme j'ai habité en Corse, à Bonifacio, puis à Corté, je me suis dit « bon, c'est peut-être de là que je connais Aspreto ». Et puis non. Et puis après, tout m'est revenu. Bien, alors cet article, on va quand même le parcourir vite fait, il ne dit pas grand-chose. Il explique que sur Aspreto, qui est un quartier d'Ajaccio, il y a la base aéronavale des commandos marines. Donc c'est un grand terrain militaire qui a servi jusqu'en 1985 et qui depuis est un petit peu en délabrement. Et il n'y a plus que 15 militaires sur la base, simplement. Et du coup, ça attise la convoitise du CTC, de la Collectivité Territoriale Corse, du CCI, de la Chambre de commerce et de l'industrie d'Ajaccio, et même de la mairie d'Ajaccio. Puisque ce terrain militaire, s'il revenait entre les mains des organismes locaux, pourrait servir de parc à voiliers, de base de réparation navale, peut-être d'hébergement pour les touristes. Donc une source de revenus assez conséquente pour la région. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de projet. Les trois phrases que je vous ai énumérées, c'est à peu près l'ensemble du contenu du projet. Ça se tient en trois lignes. Le ministère de la Défense, lui, se dit, ben attends, attends, puisqu'il convoit ce terrain et qu'on ne veut pas le lâcher, nous, on va commencer à faire des travaux. Et effectivement, l'armée de terre a commencé à réparer les portes de hangars qui commençaient à être vraiment vieillissantes et c'était risqué, risqué de tomber. Donc voilà, il y a eu beaucoup de travaux engagés, ce qui montrait bien la volonté du ministère de la Défense de conserver ce terrain. Voilà où en est à peu près cette histoire concernant la base aéronavale d'Aspréto. Vous voyez la baie d'Ajaccio qui est magnifique. Ce quartier d'Ajaccio-Aspréto m'a rappelé une histoire très très ancienne qui remonte à 1985. Alors avant de parler de l'année 1985, je vais parler de l'année 1982. Cette année-là, un homme qui s'appelle Jean-Luc Kister, qui est colonel à la retraite, était justement commando marine à Aspréto. Et en 1982, il a un accident de plongée assez grave. Assez grave puisque suite à cet accident, il se retrouve paralysé deux mois. Et c'est grâce aux médecins militaires et aux infrastructures militaires qui se sont occupées de lui qu'il a pu rester en vie. C'était vraiment très grave ce qui lui était arrivé. Et de 1982 à 1985, puisque c'est l'année qui va nous intéresser, une fois qu'il est sorti du coma, une fois qu'il a repris un petit peu de force, on va dire fin 1982, début 1983, il a repris l'entraînement, mais avec un volume énorme. C'est devenu en 1985 le plongeur le plus entraîné en France et par conséquent sur Aspréto. à tel point qu'il prend le commandement d'une partie de la base et il a en charge, entre autres, il a beaucoup de militaires sous ses ordres, mais il a aussi en charge la formation de toutes les jeunes recrues qui ont postulé et qui ont réussi les tests d'entrée pour entrer dans l'armée et qui souhaitent rentrer chez les commandos marines. Et donc, c'est lui l'instructeur principal du CICN. Donc, il a la charge du recrutement et de la formation. Et puis, arrive en 1985, au printemps 1985, un commandant de la DGSE. Alors, évidemment, le CINC dépend du service action lui-même dépendant de la DGSE, Direction Générale de la Sûreté Extérieure. On est un petit peu dans le monde des agents secrets et des commandos d'action. Arrive donc de Paris un commandant qui s'appelle Alain Maffard et il vient indiquer à Aspreto qu'ils doivent se préparer pour une mission. En effet, Charles Hernu, ministre de la Défense de François Bitterrand, décide de frapper un grand coup contre les activistes écologistes de Greenpeace parce que quelques mois plus tôt, ils étaient allés à la centrale nucléaire de Logov. Et ils avaient foutu un peu le dawa, mais bon, c'est jamais bien méchant, Greenpeace. C'est des actions spectaculaires, très médiatisées et ça va pas beaucoup plus loin que ça, en réalité. même si les actions ne sont pas relevées, sont honorables. Alors, Charles Hernu, encore un petit point sur ce monsieur à la fin de la vidéo. Charles Hernu en a un petit peu marre et décide de convoquer son chef de cabinet qui s'appelle Cariel, je crois, C-A-R-I-E-L qui est de métier banquier d'affaires mais voilà, qui se retrouve au fonctionnaire dans le cadre du pantouflage dont j'ai parlé à la précédente vidéo. Alors, il lui demande de prendre contact avec la DGSE pour mettre au point une action contre le navire amiral de Greenpeace qui se trouve en mer mais qui ne saurait tarder d'accoster à Auckland dans Nouvelle-Zélande avant de faire un périple vers l'atoll où la France fait tous ses essais nucléaires. C'est contre ça que Greenpeace se bat puisque ça détruit les fonds marins puisque ça fracture l'atoll le corail enfin bref ça détruit la faune marine et la flore aussi. À la DGSE il y a un amiral qui s'appelle l'amiral Lacoste qui va donc dépêcher dépêcher ça tombe en cascade évidemment son bras droit qui va dépêcher son bras droit qui va dépêcher son bras droit et on arrive donc au commandant Alain Mafard ils ont étudié cinq possibilités alors la plus la plus inoffensive était de remplir les réservoirs d'essence du Rainbow Warrior avec des bactéries en geste de gasoil de façon à ce qu'il n'y ait jamais assez de carburant pour atteindre l'atoll du Muroroa ça c'était plutôt soft une autre idée un petit peu moins sympa mais qui qui bloquait que quelques jours simplement l'équipage c'était de de faire en sorte qu'ils chopent tous la chéasse à bord c'est pas une blague en fait ils voulaient créer une petite épidémie de dysentrie peut-être avec de la malbou ou avec des choses comme ça et donc ça aussi ça avait été envisagé ils auraient cloué à terre l'équipage pendant quelques jours et puis les essais sur Muroroa auraient été auraient pu être faits tranquillement autre solution alors j'en ai quatre en tête j'ai pas la cinquième mais par exemple une qui était un peu plus dure mais pas trop risquée quand même pour l'équipage parce que l'idée était de tuer personne la volonté selon l'amiral Lacoste et selon tous les membres qui ont participé à ce commando qui est un fiasco on va le voir et l'idée était de préserver les vies humaines donc une des actions était de saboter l'arbre d'hélice l'arbre de transmission qui mène à l'hélice par une explosion évidemment mais sans conséquence pour le bateau ça cassait juste la transmission et puis en fait ce sera retenu par Charles Vernu la solution la plus dangereuse qui est de couler le Rimbaud Warrior alors couler ça veut dire faire un coup dans la coque et voilà notre équipe Aspreto alors ils sont ils sont isolés on ne sait pas qui fera partie du commando donc il y a Jean-Luc Kister qui doit désigner à la demande de son chef de base il doit désigner un voire deux plongeurs à sa convenance parce que lui fera partie du commando alors Kister dit il nomme un certain Jean Camas qui est un plongeur émérite et il nomme une autre personne qui n'est pas pour l'instant sur la base Aspreto mais qui pourra les rejoindre au moment de l'attentat cette personne se trouve à Londres actuellement au moment où il prépare tout ça ça c'est le travail de Jean-Luc Kister mais il faut aussi prévoir d'acheminer depuis Nouméa depuis Papé-Été plutôt d'acheminer tout le matériel nécessaire à l'action et donc il y a un voilier qui s'appelle Louvea qui est affrêté avec trois hommes de la DGSE et un médecin alors on ne sait pas s'il faisait partie la DGSE c'était un type du Var un flambeur il adorait les belles bagnoles il était d'extrape droite il était réputé pour ça mais peut-être qu'il était militaire en réalité parce que je vois mal pourquoi il serait des civils dans une opération militaire clandestine donc il n'y a pas de raison donc ça devait être un militaire peut-être qu'il était basé à Saint-Mandrier enfin on ne sait pas en tout cas moi je ne sais pas et donc ce bateau ce voilier Louvea partant de de la Polynénie française de Papayté et il devait accoster à Auckland ou à Sydney pour pour d'une part débarquer deux membres de l'équipe qui eux s'occuperont de de la coordination de l'opération ces gens-là on va les appeler les époux turanges les faux époux turanges puisque c'est un couple victime de deux agents de la DGSE lui s'appelle Alain Mafar j'en ai déjà parlé et elle s'appelle Dominique Prieur le rôle étant de d'acheminer un Zodiac un moteur pour Zodiac et des tenues de plongée complètes à l'équipe qui s'occupera de poser les bombes donc nous avons effectivement pas mal de monde sur le terrain j'oublie d'autres personnes il y a un autre agent qui est une femme qui s'appelle Christine Cabon qui elle a depuis avril 85 infiltré Greenpeace en Nouvelle Zélande et fait partie de la petite équipe en tant qu'agent infiltré elle a pour mission de savoir quand arrivera le Rainbow Warrior combien de personnes saura composer son équipage enfin faire du renseignement ça c'est sa mission et il y a un dernier bonhomme qui me revient alors sur son nom je ne l'ai plus mais lui on ne sait pas comment il se débrouille le jour de l'attentat il peut remonter sur le Rainbow Warrior et de façon à s'assurer que tout va bien que le bateau n'a pas prévu de partir dans l'heure qui suit qu'il sera au moins là pour la nuit et donc ce sont des renseignements hyper importants et quittera le navire sur les coudes 19h30-20h le soir à ce moment là il y a déjà les trois agents qui sont sur le Zodiac puisque le matériel a été récupéré il y a le pilote du Zodiac qui s'appelle Gérard Royal qui n'est autre que le frère de Ségolène Royal lui est donc parti de Londres pour rejoindre Sydney donc il était déjà sur place et donc c'est lui le pilote du Zodiac on le saura bien après c'est le c'est le dernier nom qui sera retrouvé par les enquêteurs et puis à bord du Zodiac il y a donc Jean-Luc Kister que vous voyez là et son collègue de la base Aspreto Jean Camas chacun posera une de deux bombes il la pose aux alentours de 20h-20h30 la première bombe est programmée autour de minuit moins 10 et la deuxième explosera 5 minutes après ça laisse le temps au commando de repartir ces deux là iront faire du sport en montagne en Nouvelle-Zélande puisque c'est l'hiver là-bas et donc ça sera leur couverture ce sont des touristes français qui font du sport d'hiver qui resteront une dizaine de jours en Nouvelle-Zélande alors ils se sont quand même inquiétés de l'endroit où posaient les bombes le bateau avait une base en béton donc il fallait être juste au-dessus du béton mais pas trop non plus parce qu'il fallait être sous la ligne de flottaison évidemment de façon à faire un trou une première voie d'eau à minuit moins 10 l'idée ça sera expliqué par tous ces agents la première explosion étant l'alarme pour indiquer à l'équipage quitter sur le bateau quitter le navire quitter le navire le bateau va couler c'est ce qui se passe la quasi-totalité des membres de l'équipage quittent le bateau en 4 minutes je vous ai dit qu'il y avait 5 minutes d'écart entre les deux bombes une seule personne Fernando Pereira un hollandais d'origine portugaise il est photographe à bord il a ses caméras il a ses appareils photo et il ne peut pas partir sans récupérer son matériel donc c'est le seul qui reste à bord qui descend dans les cabines et malheureusement la deuxième bombe explose et ça sera le il mourra ça sera le le seul mort de l'attentat dont tous les calculs étaient prévus pour qu'il n'y ait pas justement de victimes les époux du range avaient pour mission de récupérer le zodiaque et récupérer le moteur dans un véhicule de location et probablement aussi les les combinaisons de plongée les bouteilles donc ils stockaient ça dans un camion et ils comptaient rendre la location non dans un premier temps il fallait redonner tout le matériel à l'UVA donc l'UVA est reparti en mer et l'idée c'était que sur un point de la côte néo-zélandaise il fallait que l'UVA retrouve l'équipe les faux les faux époux de Thurange et Gérard Royal Gérard Royal serait monté sur l'UVA le matériel a été chargé sur l'UVA mais ça n'a pas été fait aussi facilement que ça en fait le premier point de rendez-vous lorsqu'ils avaient reconnu les lieux l'endroit du rendez-vous pour récupérer le matériel il pleuvait ce soir-là et donc il n'y avait pas de bateau il n'y avait rien donc c'était vraiment très tranquille un petit coin tranquille où l'UVA pouvait accoster faire ce qu'ils avaient à faire avec avec Maffar et Prieur et avec Royal mais le soir donc là on est autour de minuit du soir de l'attentat les bombes viennent juste exploser et il se trouve qu'il fait beau il fait il y a assez de lumière de lune pour éclairer la côte et il y a plein des bateaux qui sont au mouillage et des bateaux de pêcheurs aussi qui sont partis qui s'apprêtent à prendre la mer donc c'est très difficile pour l'UVA d'accoster au milieu de tout ça et de faire ce qu'ils avaient à faire donc ils s'éloignent un petit peu plus loin et pendant ce temps le véhicule loué suit la côte aussi et il se trouve qu'on est dans une série de jours où il y a beaucoup de cambriolage sur Auckland et donc il y a une vigilance accrue des forces de police des responsables côtiers et puis en plus les Néo-Zélandais ont quelque chose de très particulier c'est qu'ils balancent tout de suite dans la police dès qu'il y a un truc qui ne va pas qui leur ressemble louche ils appellent la police ça fait partie de leur façon de fonctionner et un guetteur qui était là pour surveiller les cambriolages voit ce véhicule qui roule depuis un petit moment le long de la côte et arrive à choper la plaque d'immatriculation et le signal à la police pendant ce temps je pense que l'Ouva récupère quand même du matériel vous voyez à reprendre la mer et avant d'arriver à ne pas péter fait une petite escale sur une île qui s'appelle Nofolk les épouturanges sont arrêtés alors qu'ils sont en train de restituer le véhicule de location ils auraient très bien pu ne pas le restituer prendre l'avion se barrer et personne ne les aurait retrouvé mais bon il y avait 138 dollars à récupérer et ils n'ont pas voulu perdre cet argent et donc ils se font piéger tout le monde est au courant dans l'agence de location ils essaient de retenir par divers prétextes ceux qui croient s'appeler les épouturanges ça permet à la police de venir il y a des agents de sécurité qui viennent prendre le relais je vous dis en Nouvelle-Zélande si vous avez l'occasion d'y aller tout le monde balance tout le monde tout le monde surveille tout le monde c'est un petit peu je crois que c'est Alain Mafard qui dira ça que la Nouvelle-Zélande c'est un petit peu la Suisse du Pacifique pour vivre heureux voyons main dans la main avec la police et donc évidemment les épouturanges sont arrêtés tous les agents sont au courant il y a des l'UVA a été repéré aussi donc il y a des agents de police qui arrivent à l'île de Dovolk ils interrogent l'équipage ils ont de gros doutes sur eux mais comme ils n'ont aucune preuve ils arrivent quand même à retrouver les empreintes sur un document les empreintes d'Alain Mafard donc il se dit il y a quand même un lien entre au moins l'UVA le bateau et Alain Mafard mais ils ne sont pas sûrs qu'il y a un lien avec l'équipage du coup la loi néo-zélandaise ne leur permet pas de de les garder j'imagine que c'est ça et donc ils les relâchent ils les laissent repartir en attendant que l'enquête apporte plus de preuves et ils les reconvoqueront à ce moment là ils ont les identités mais ils sont tous sous de fausses identités sauf peut-être le médecin celui d'extrême droite je vous en ai parlé et donc l'UVA repart en mer ça faisait partie de l'exfiltration en plein en plein pacifique un navire un sous-marin le rubis sous-marin de la marine française attend l'UVA récupère l'équipage et juste avant de de partir en plongée l'UVA est coulé tout simplement donc plus de traces de l'UVA en pleine mer l'équipage est récupéré et protégé puisque personne n'ira attaquer un sous-marin français il reste plus que les deux commandos qui sont en train de faire du ski et les épouturanges qui eux ont été arrêtés c'est un gros choc quand même pour la presse et pour les hommes politiques les hommes politiques et même les militaires néo-zélandais puisque c'est la France c'est un pays ami et cette histoire-là est incroyable quoi faire un attentat sur le sol d'un pays ami c'est un truc incroyable alors la logique aurait voulu que ça négocie qu'on étouffe un peu l'affaire que la France fasse un membre honorable paye puisque de toute façon ils paieront plus tard paye des indemnités à la Nouvelle-Zélande et que voilà tout s'arrange comme ça mais ça n'a pas été le cas du coup les épouturanges sont condamnés à donc Alain Mafard on va les appeler par leur vrai nom et Dominique Prieur sont condamnés à 10 ans d'emprisonnement en Nouvelle-Zélande il y a quand même des accords militaires entre les deux pays et la Nouvelle-Zélande accepte que les deux prisonniers fassent leur peine sur une île française qui en réalité n'est pas tout à fait une île c'est une bâtisse enfin qui n'est pas tout à fait une prison pardon c'est une bâtisse très sympathique où tout le monde peut travailler en réalité le mari de Dominique Prieur avait fait une escale à Auckland et la rejoint ensuite sur cette fameuse île de la Polynésie française elle tombera enceinte donc c'est pour dire que c'était pas trop trop dur ils resteront trois ans comme ça jusqu'en 88 et ils seront rapatriés en France sans l'accord des Néo-Zélandais évidemment mais voilà ça s'est passé comme ça lui Alain Mafard va arrêter l'armée il deviendra un très grand reporter animalier photographe animalier elle sera un moment aujourd'hui elle est à la retraite elle sera un long moment DRH des marins pompiers de Paris donc voilà ils ont retrouvé qui sont recasés Jean-Luc Kister lui qui n'a pas été arrêté mais on verra pourquoi son nom est sorti Jean-Luc Kister lui retourne à la base parce que parce que c'est sa vie et en réalité la base a été déplacée parce que il y a beaucoup de remous en France Paul Quilles qui est le remplaçant de Charles Hernu qui a été obligé de démissionner l'amiral Lacoste aussi a été viré et donc Fabius est très en colère parce qu'il n'était pas du tout au courant Fabius était le premier ministre à l'époque donc le chef de Charles Hernu il n'était pas du tout au courant de cette histoire et Charles Hernu a mené ses petites affaires avec Laval de Mitterrand évidemment et surtout avec avec les militaires qui étaient sous ses ordres Mitterrand ne connaissait a priori pas le détail de l'opération il était d'accord pour qu'on embête un peu Greenpeace à notre tour puisque d'habitude c'est eux qui nous embêtaient j'étais d'accord pour qu'on donne une leçon à Greenpeace mais il a condamné tout de suite l'attentat tel qu'il a été préparé il a évidemment déploré le fait que le photographe Fernando Pereira soit mort à cette occasion et donc a fait démission à Charles Hernu en septembre mais malgré tout on dément toujours on n'a pas encore le courage de dire qu'effectivement c'est bien l'attentat les services secrets français en septembre le 11 septembre 85 deux mois après l'attentat le canard enchaîné publie un article en disant il se pourrait qu'il y ait une troisième équipe parce que personne n'était au courant de l'équipe Kister Kamas et Royal personne n'était au courant tout le monde pensait au départ que les poseurs de bombes c'était les faux époux du range en réalité non eux c'était juste des des coordinateurs d'opérations et les commandos actifs ceux qui ont posé les bombes n'étaient pas enfin on soupçonnait pas leur présence puisque Royal a pu être exfiltré et les deux n'ont jamais été arrêtés puisqu'ils faisaient du ski à la montagne et donc ils sont rentrés tranquillement en France ou en Polynésie française mais en tout cas ils n'ont pas été embêtés malgré tout le canard enchaîné dans cette information parce qu'il faut savoir une chose on est quand même sous les années Mitterrand même si Mitterrand s'est débarrassé de tous ses ministres communistes au bout de deux ans l'armée française qui est de droite voire d'archi droite voire d'extrême droite ça a toujours été le cas en tout cas de droite ils ont toujours mal vu l'arrivée de Mitterrand au pouvoir et la Grande Muette pour une fois les langues de la Grande Muette la Grande Muette se délie et tout le monde parle tout le monde parle parce qu'ils trouvent que cette opération était foireuse elle n'aurait jamais dû être montée comme ça il ne fallait pas couler le Rainbow Warrior on n'aurait pas eu le mort on n'aurait pas eu ces problèmes relationnels avec la Nouvelle-Zélande on n'aurait pas discrédité le corps des commandos marines des nageurs de combat enfin voilà il y a toute une histoire qui ressort c'est vrai qu'on est en pleine guerre froide en 1985 mais c'est la fin de la guerre froide Gorbatchev vient d'arriver au pouvoir on sait que l'URSS va s'effondrer mais malgré tout on est toujours dans cette dans cette idée là et Ernu a vendu l'idée probablement avec en s'appuyant sur l'amiral Lacoste pour relayer ses propos en disant que Greenpeace était infesté d'agents du KGB aucun militaire n'a cru à cette histoire personne et 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 donc les langues se délient et tout le monde balance et donne des informations le 18 septembre le monde publie un article beaucoup plus affirmatif que celui du canard enchaîné qui le canard enchaîné supposait qu'il y ait une troisième équipe le monde aussi mais le suppose mais sans point d'interrogation et par contre développe un article assez impressionnant et indique vraiment que ce sont bien les services secrets français qui ont mené cet attentat en pays amis la presse néo-zélandaise avance aussi beaucoup dans son enquête les polices puisqu'on est contre le le gouvernement de gauche les polices aussi bien les polices françaises que les polices néo-zélandaises travaillent main dans la main et enquête sur les militaires c'est du jamais vu une enquête civile on va dire à propos de militaires c'est quasiment enfin à ce niveau-là d'investigation c'est quand même du jamais vu et puis voilà le ministère de l'intérieur n'était pas vraiment au courant donc la police se sent un peu solidaires du ministère de l'intérieur et du coup du premier ministre Fabius qui lui est vraiment comme un con face à cette affaire il est au courant de rien vraiment donc peut-être que les policiers prennent part pour le premier ministre pendant que les militaires même s'ils n'aiment pas la gauche veulent couvrir un petit peu leurs habits et la consigne est quand même donnée par Hernu par Lacoste et par tout l'état-major on ferme notre gueule alors ils balancent quand même des noms ils balancent c'est grâce c'est grâce aux paroles qui se dédient qu'on est certains maintenant qu'il y avait bien de troisième équipe l'article du monde j'ai oublié de le préciser était signé Edwin Plenel donc c'est lui en fait qui fait le véritable gros article français sur l'attentat contre le Rainbow Warriors quelques années plus tard il sera il éditora aussi un livre après cet article quelques années plus tard il sera invité en Tunisie dans une radio il fera une interview et il se trouve que Jean-Luc Kister après avoir rejoint le fort de Kellern en Bretagne parce que qui laisse en 1985 décide de dissoudre le CINC centre d'instruction des majors de combat donc il ne se passe plus rien à Spreto en réalité et les militaires présents sont transformés en régiment de parachutistes et sont envoyés au fort de Kellern pour la presqu'île de Corzon Corzon Causon en Bretagne le problème c'est que ils ne peuvent plus vraiment faire leur travail de plongeurs puisque à l'intérieur de la baie il y a la presqu'île je vais te montrer la photo ça va être ça va être sympa si je la retrouve évidemment est-ce que c'est ça ouais regarde là tu as le fort de Kellern si je remonte comme ça ici je tombe sur Brest et ça ça s'appelle l'île longue qui est une île dépendante de Brest où tous les sous-marins français de Bretagne il y en a aussi à Saint-Mandrier dans le sud enfin ceux qui sont en Bretagne ils sont ici et donc il doit y avoir des périmètres de sécurité évidemment ces secrets défenses tout ça et même des militaires qui sont ici pour faire de la plongée ne peuvent pas bosser tranquillement donc en réalité ça a été une fausse punition on les a envoyés là pour dissoudre le CICN le CINC je devais y arriver sans l'instruction des nageurs de combat mais en réalité ils sont tous très vite retournés à Aspreto ou à Saint-Mandrier ou en tout cas c'est dans les endroits où ils pouvaient pratiquer leur métier de plongeur beaucoup à Saint-Mandrier d'ailleurs à Lorient aussi il y a des commandos marins peut-être que certains ont rejoint Lorient mais le fort de Kellernes ou ce qu'on appelle en fait le réduit de Kellernes qui est une vieille bâtisse qui a été construite au 17ème siècle en 1856 pardon au 19ème siècle 1856 et c'était pas adapté pour des plongeurs bref tout ça pour dire qu'en septembre donc Plenel publie son article quelques années plus tard il se retrouve en Tunisie Jean-Luc Kister a quitté la base de Kellernes et puis est envoyé va travailler pour des missions aux Nations Unies il se trouve qu'il est sur Tunis au moment où Plenel est là et il se débrouille de trouver son hôtel et de lui proposer un entretien et il en entretient tous les deux où il lui dévoile déjà c'était en devait être en 2012 peut-être il lui raconte l'histoire il lui il veut lui en parler à lui parce que Plenel c'est le premier à avoir affirmé qu'il y avait bien une troisième équipe à avoir donné des noms à avoir donné toute l'infrastructure du commando toutes les personnes concernées donc il a été très très bien renseigné Plenel comme à chaque fois d'ailleurs et et donc voilà Kister veut s'en retenir avec lui et parce qu'il a quand même le poids de la mort de Fernando Pereira sur la conscience alors évidemment pour lui c'est pas un attentat dans le but de tuer c'est un accident collatéral mais bon il tient quand même à exprimer ses excuses en espérant que le Plenel reliera sera le relais de ses excuses et puis il prend une autre décision plus récemment en 2017 ou en 2018 peut-être même en 2019 il est contacté par une télé à Auckland enfin en tout cas en Nouvelle-Zélande et il accepte une interview il accepte la même interview avec Edoui Plenel en France mais il commence par la Nouvelle-Zélande et il présente toutes ses excuses il explique il explique vraiment ce qui s'est passé il estime qu'il n'est plus tenu par le secret professionnel puisque sa hiérarchie par le secret défense puisque sa hiérarchie a commis un crime de lèse-majesté en donnant en balançant les noms des agents qui ont travaillé pour la DGSE à Auckland et du coup crime pour crime et lui il ne se sent pas criminel les criminels c'est ceux qui ont donné son nom et ceux de ses petits camarades bon voilà et c'est une histoire un petit peu sombre du service secret français mais il fallait bien il fallait bien traiter de tout ça si ce que je t'ai dit ne t'a pas plu je t'ai dit en début tu cliques sur taisez-le sinon je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs que je voulais dire ah oui je voulais parler de Charles Hernu vite fait Charles Hernu Charles Hernu il y a eu dix rumeurs et peut-être plus que dix rumeurs puisqu'il y a des archives qui sont sorties ce type là dans les années 50 est un agent du KGB alors il est il est rémunéré tous les mois il touche une petite somme du KGB pour filer le peu d'infos qu'il a il est déjà dans le milieu politique mais il n'a pas de poste de député le jour où il va passer député de ville urbaine je crois il va toucher un petit peu plus parce que là il est au plus près des affaires et jusqu'au moment où il entrera au ministère de la défense ce salopard filera les informations alors je lis ce salopard j'en sais rien en fait j'ai lu qu'une source qui indiquait que Hernu était un agent du KGB mais enfin il nous aurait palpé du fric pendant plus de 20 ans presque 30 ans si les informations sont justes voilà ce qu'on pouvait dire pour l'affaire du Rainbow Warrior les essais nucléaires à Mururoa ont été arrêtés en 1996 je crois il s'en est mort et donc voilà tout ça pour ça tout ça pour ça ce pauvre photographe qui a laissé sa peau juste parce que parce que c'était un photographe son arme c'était c'était un Nikon ou un Kodak voilà voilà ce qu'on pouvait dire de cette opération catastrophique alors si par contre ce que je t'ai dit t'a plu tu peux t'abonner tu peux aussi partager la vidéo tu peux ce qui me plairait le plus moi c'est des commentaires que tu me dises attends mec tu me fais tu choisis un sujet génial mais tu en oublies les trois quarts tu vois ça serait sympa qu'on puisse échanger là dessus ou dire tout simplement que tu ne connaissais pas cette histoire ou que tu l'avais un petit peu oublié ou que ou que ou que et que ça t'a intéressé de réentendre ce qui s'était passé à Auckland ce 10 juillet 1985 la prochaine fois on parlera ah je ne dis pas allez salut le band à la prochaine fois on va on va à la prochaine fois on va à la prochaine fois on va à la prochaine fois on va on va à la prochaine fois